Chers auditeurs, chères auditrices, dans ce podcast, nous allons poursuivre notre discussion autour du roman de Scholastique Mukasonga, Notre-Dame du Nil. Je le rappelle, ce roman qui a obtenu le prix Renaudot en 2012 et dont l'action se déroule au Rwanda dans les années 70. Et dans ce podcast, nous allons évoquer la question de l'altérité et en gros de tous les facteurs de discrimination qui ont mené à ce terrible génocide de 1994. Alors, les formes de la discrimination, elles sont présentes partout dans ce roman. Et l'altérité que présentent les Tutsis, elle est évoquée, j'allais dire, à chacune des pages de ce roman. Les Tutsis sont qualifiés de parasites, de cafards. Et ceci également, bien entendu, dans le cadre du roman évoqué, à savoir dans ce pensionnat. Oui, on nous fait entendre, notamment à travers le personnage de Gloriosa, tous les préjugés que les Hutus pouvaient nourrir à l'égard des Tutsis. Il y a notamment cette idée que les Tutsis étaient des étrangers, ne sont pas des vrais Rwandais. Alors que Gloriosa, dont le nom rwandais serait Ni-ra-ma-su-ka, même si je le prononce probablement mal, ça veut dire celle de la Hou. Elle est donc l'incarnation de ce peuple de la Hou. La Hou, c'est cet instrument avec lequel on peut défricher un pays. Et donc, dans l'imaginaire nationaliste, il y a cette idée que le Hutu serait le vrai Rwandais, celui qui a défriché, rendu habitable le Rwanda, alors que le Tutsi serait un étranger venu d'ailleurs, qui ne serait donc pas autochtone. Le Hutu serait donc autochtone, c'est-à-dire de la terre même, c'est le sens de autochtone étymologiquement, et ce serait le peuple majoritaire. On nous rappelle souvent cette expression, c'est le peuple majoritaire, alors que le Tutsi, donc, c'est le commerçant, celui qui cherche toujours peut-être à gagner de l'argent. Et en cela, on retrouve dans ses préjugés quelque chose qui relève de l'antisémitisme, puisque certaines idées sur le Tutsi font du Tutsi le juif de l'Afrique. C'est aussi quelqu'un qui a eu le pouvoir, donc on leur fait payer le pouvoir qu'ils ont pu avoir, puisque la révolution sociale, qui a eu lieu dans les années 60, est supposée avoir mis fin aux servages et aux corvées que les Tutsis imposaient au Hutu. Donc, on voit quelqu'un qui est absolument convaincu du bien-fondé, de sa position, qui est dans une attitude discriminatoire absolue, assumée, elle se sent dans son bon droit complètement. On conteste la légitimité des Tutsis, non seulement pour des raisons qui sont des constructions coloniales, ce ne sont pas, sur le plan ethnique, ils ne sont pas différents, mais cela suffit pour asseoir une discrimination au quotidien. Voilà, et c'est vrai que le roman, avec M. de Fontenay, va également nous donner accès à tous ces fantasmes que les Européens, que les explorateurs occidentaux, que les colons ont pu nourrir sur le Tutsi. Alors, on le rappelle peut-être, M. de Fontenay, c'est un Belge, un noble, qui vit non loin du pensionnat, Notre-Dame-du-Nil, et qui est un personnage un petit peu farfelu. Alors, il s'intéresse à l'histoire, au mythe des Tutsis. À la fois, il est donc, on le dit, planteur de café, même si finalement, il laisse plutôt ses champs en jachère, mais il fait des sortes de fouilles. Au début, on ne sait pas trop bien ce qu'il fait, mais on va découvrir par la suite que ce sont des fouilles, on va dire, archéologiques, qu'il a retrouvées des vestiges, qu'il attribue justement à ce peuple Tutsi, qu'il idéalise ou fantasme en descendant de l'Empire égyptien. Et ainsi, il regarde les jeunes filles Tutsis avec un œil qu'on croit au début peut-être un peu salace, mais en fait, ce n'est pas ça. C'est qu'il regarde leur visage, parce que leur visage leur rappelle les représentations de la déesse Isis, ou d'une reine, la reine Candace, qui leur est retrouvée. Et il les imagine en sorte de réincarnation de ces divinités, et il décide de manière un peu, effectivement, en farfelue, mais de les honorer, notamment Véronica, qui serait le portrait craché de la déesse Isis. Et il va donc l'inviter à de nombreuses reprises pour des séances de photographie, des photographies notamment sur les lieux, où il a retrouvé des vestiges antiques, sacrés. On apprendra que c'était peut-être, effectivement, le tombeau d'une ancienne reine, et on en reparlera quand on parlera de la magie et du surnaturel. Mais donc, pour lui, il y a très clairement le fantasme du Tutsi comme descendant des Égyptiens. Mais, là encore, c'est un personnage un peu hurluberlu. Comme le disait Arnaud quand il nous a fait cette présentation rapide, mais intéressante, de l'histoire du Rwanda, ce sont des constructions coloniales. Il n'y a pas de différence raciale, de différence ethnique entre Tutsi et Hutu. Mais les colons ont imaginé tantôt le Tutsi venant des Éthiopiens, des Égyptiens, donc des Juifs sémitiques. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce que tu as évoqué à plusieurs reprises les Juifs de l'Afrique, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que la discrimination se base en partie sur des aspects morphologiques, comme le nez. Tout à fait. Comme ce qu'on a connu dans les périodes des années 30 et pendant la Seconde Guerre mondiale. Ici, le nez des Tutsi diffère de celui des Hutus. Est-ce qu'il en fait une source de discrimination ? Oui, alors en tout cas, ce n'est pas une donnée, évidemment, scientifique. C'est, et surtout, Scholastique Mukasanga, ici, va en faire un élément moteur du dénouement du roman, puisque Gloriosa va s'insurger que le nez de la statue de Notre-Dame du Nil soit un nez de Tutsi, selon elle. Et elle va entreprendre de casser le nez de la statue, sauf que les choses ne vont pas se passer exactement aussi facilement qu'elles le voudraient, ce qui va l'obliger à mentir, à calomnier des Tutsis, déclenchant ainsi des représailles, des représailles qui vont avoir des conséquences graves, puisque ça va faire intervenir l'armée. On va commencer à chasser, dans les environs, les ignensis, les cafards Tutsis, qui l'auraient attaqué, selon ses dires, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ça qui s'était passé. Mais elle va déclencher une sorte de pogrom, avec toute la candeur d'une jeune adolescente un peu cruelle. Tout ça, à cause d'un nez. Je ne peux m'empêcher de penser à cette phrase de Pascal. Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, la face du monde en eût été changée. Ben voilà, petite cause, grande conséquence. Un nez de statue, et ce sont toute une population qui va se retrouver persécutée et massacrée. Et massacrée. Et comme tu le disais dans le podcast précédent, ce roman, il a le tout d'une fable, d'une fable avec une dimension tragique, parce que, évidemment, ce roman, publié en 2012, il a été publié une décennie et demie après le génocide. Donc, le lecteur est informé du sort des Tutsis. Alors, il n'y a que quelques rares voies de salut. Dans ce roman, il y a très peu de personnages parmi les Tutsis qui vont s'en sortir. Virginia, et puis, il y a une autre jeune fille qui ira dans les montagnes rejoindre une chercheuse naturaliste qui s'occupe des gorilles. Alors, c'est vrai que les jeunes filles, quand elles vont prendre conscience du climat de violence que Gloriosa est en train d'attiser et dont elles savent qu'elles seront les victimes inévitables, vont avoir des stratégies diverses. Alors, nous avons la pauvre Véronica qui, étant célébrée comme Isis par M. de Fontenay, va tenter d'utiliser cette connexion pour se sauver, mais elle connaîtra une fin non seulement tragique, mais particulièrement atroce. Elle sera la vraie victime dans le roman du massacre, parce que d'autres, nous dit-on, ont réussi à s'enfuir, mais c'est elle dont on va nous raconter la mort particulièrement abominable. Alors, ici, on ne va pas spoiler quoi que ce soit, le roman, il est très connu, mais peut-être qu'il y a quand même une caractéristique à ce meurtre, à la façon dont elle est exécutée. Elle a subi des sévices sexuels qui ont conduit à sa mort et toutes les documentations que nous avons lues sur le génocide confirment que c'était une façon assez fréquente d'exécuter les femmes par le viol. Voilà, donc la déesse Isis connaît une déchéance innommable. Virginie, elle, aura plus de chance, mais là aussi, ce n'est pas le salut qu'elle ne le doit pas aux forces humaines. Disons qu'elle est protégée par, nous dit-on, l'esprit. La tradition, quelque part. C'est la tradition païenne, j'allais dire. C'est cela qui va la sauver, permettre son salut. Oui, tout à fait. C'est l'âme de la reine qui avait été déterrée par M. de Fontenay et Virginia avait fait, avait accompli des rites pour apaiser cette âme et du coup, cette âme va prévenir Virginia et va s'assurer, user de son pouvoir. Donc là, on est dans effectivement une magie païenne, surnaturelle, traditionnelle et elle va donc être aidée d'abord par Immaculée qui va la cacher dans un premier temps. Puis, elle va être confiée on va dire au sorcier Kagabo et à la faiseuse de pluie qui va la cacher et la protéger pendant le temps des massacres. Donc, elle est protégée mais finalement, sa survie est une sorte de miracle ou en tout cas, elle le doit à des forces surnaturelles mais qui sont effectivement, qui ne sont pas celles de la religion chrétienne, puisque les chrétiens sont du côté des tortionnaires mais du côté des anciennes croyances. C'est un roman qui, évidemment, lors de sa publication a suscité un très grand intérêt. Est-ce que c'est une littérature du témoignage uniquement ? Alors, je dirais qu'avec Notre-Dame du Nil, puisque c'est un roman, on n'est plus tout à fait dans le témoignage pur et simple, même si ce roman puise ses sources non pas au Nil mais dans la biographie de Scholastique Moukasanga et puis dans la réalité historique. Mais on est effectivement aussi dans une construction fictionnelle plus particulière. Il ne s'agit pas simplement de dire ce qu'on a vu mais de construire j'avais parlé de fables ou en tout cas une vérité mais une vérité fictionnelle qui cherche à dénoncer les mêmes choses mais sous une forme peut-être plus littéraire pour le coup ce qui, à mon avis, ne retire pas mais au contraire peut-être même amplifie la qualité du témoignage qui se trouve derrière. Alors, Scholastique Moukasanga a choisi justement les années 70 et pas les années 90 ou la période post-génocide. Quel est ton point de vue ? Est-ce que cette fable est un microcosme, un embryon de ce qui va se produire inexorablement dans les années 90 ou quel a été ton regard sur ce roman ? Oui, je pense que cette explosion de violence que l'on voit dans le roman est forcément le signe annonciateur de ce qui aura lieu en 94. C'est donc une manière de dire que tous les ingrédients du génocide étaient déjà là et que l'on n'a rien fait. C'est peut-être une forme de mise en accusation. Bon, après, je crois que dans le devoir de mémoire qu'elle remplit en écrivant, on peut aussi voir d'autres intérêts. Moi, ce qui m'a aussi intéressé, c'est la manière dont elle va, on va dire, métisser le français avec le Kinyarwanda. Donc, elle dit bien que dans son école, le Kinyarwanda était interdit, sauf pendant le cours dédié à cette langue, que seul le français était autorisé dans cette école huppée. Et elle, qui écrit en français, elle a néanmoins à cœur de glisser assez souvent des mots de sa langue maternelle, de les glisser dans les phrases comme si c'était des mots ordinaires, de nous les faire découvrir, de nous faire quelque part... Partager, oui. Voilà, de nous acclimater linguistiquement au Rwanda. Donc, on a, par exemple, ce plat Likivugato, on a la façon de désigner les prêtres, je crois que c'est les Zubupadris, il me semble que les Bazungus doivent être les Blancs, donc tout un ensemble de mots. On a les tomates indigènes, les Zignagnas, donc plein de mots comme ça qui se glissent et qui sont aussi le signe qu'elles cherchent à se rappeler, je dirais, à noter des éléments qui sont des éléments de la vie quotidienne. Et c'est vrai que ça, je pense qu'on est tellement focalisé sur les Tutsis et les Hutus qu'on en parle peut-être moins, mais j'ai été sensible, par exemple, à la découverte du Blue Jean dans les années 70 par la mère supérieure de cette école rwandaise, par le fantasme d'un jeune enfant sur le Fanta Orange, ou certains produits comme Blanchir la peau, Vénus de Milo, donc tout un ensemble d'éléments qui sont ceux de la vie quotidienne, des rites aussi qu'on devait accomplir envers des membres de sa famille lorsque Virginia rend visite à sa tante paternelle qui s'appelle d'ailleurs Scolastique et elle doit lui apporter une sorte de cadeau qui est presque une offrande. Bon, tous ces éléments relèvent aussi d'une altérité, mais d'une altérité moins violente, moins conflictuelle. Mais c'est aussi les restes peut-être d'un monde qui risque de disparaître et qu'elle essaye d'inscrire dans la mémoire. D'inscrire dans une mémoire. Et là aussi, ce qui est important de rappeler, c'est qu'elle écrit alors qu'elle le dit elle-même, elle est plutôt d'une tradition orale, mais elle écrit parce qu'il faut laisser une trace pour l'histoire, cette histoire que tant de gens peuvent parfois chercher aussi à nier. Il existe toute une littérature négationniste concernant le génocide. Eh bien, c'est aussi son devoir de laisser des écrits parce que la parole, c'est bien beau, mais les paroles s'envolent, les écrits, eux, restent et peuvent rentrer dans la construction d'une histoire. Et dans une de ses interviews, Scholastique Mukasonga disait qu'elle n'avait pas appris le Kinyarwanda à ses propres enfants, ce qu'il regrette, mais évidemment, dans la situation dans laquelle elle se trouvait, son souhait était avant tout de s'intégrer en Europe et quelque part, elle est restée avec ce regret à sa langue natale. Chers auditeurs, chères auditrices, merci de votre attention. Dans le prochain podcast, nous resterons au Rwanda. Merci Nicolas et à la prochaine fois.